Bonjour et bienvenue sur le Little Big Blog, le blog sans prise de tête des entrepreneurs qui ont envie de créer leur marque pour pouvoir passer au niveau supérieur. Je m'appelle Mélanie Özgenler, je suis experte en identité de marque et pendant ces cinq dernières années, j'ai eu le plaisir d'accompagner ou de rencontrer des entrepreneurs au parcours exceptionnel dont aujourd'hui j'ai décidé de vous partager leurs histoires pour pouvoir vous inspirer à leur tour. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à la commenter sur YouTube, Facebook ou LinkedIn. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir comme invité Sylvain Ziégère qui est cofondateur de IdeaPixel et qui va nous expliquer quelles sont les clés en fait pour se rendre beaucoup plus visible avec son site internet, sur internet tout simplement. Bonjour Sylvain. Bonjour Mélanie, merci de me donner la parole. Je suis Sylvain de l'agence IdeaPixel, une agence qui est spécialisée dans la création de sites internet sous WordPress, donc des sites internet totalement personnalisés. Et nous sommes une agence qui mettons le site web au cœur d'une stratégie d'inbound marketing, donc un site qui sera connecté avec tous les éléments du web pour être visible, pertinent et bien référencé. Et du coup Sylvain, être visible, ça veut dire quoi exactement quand on parle de visibilité sur internet ? Alors la visibilité c'est un concept qui est à la fois simple et à la fois vaste. Il s'agit de toute façon dans un premier temps d'être trouvé sur le web en fonction d'une recherche spécifique. Donc ça implique plusieurs choses, ça implique d'abord d'être présent sur les moteurs de recherche, d'être bien positionné, donc dans les premiers résultats des recherches du moteur Google par exemple, en fonction d'une requête précise. Donc apparaître dans la première page, mais mieux apparaître dans les premiers résultats de recherche. Il s'agit aussi d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc alors ça ne sert à rien d'être présent sur tous les réseaux sociaux, il faut être présent sur les réseaux qui sont utilisés par votre cible. Si votre cible comporte des gens de 30 à 50 ans, vous irez plutôt sur Facebook, alors que si votre cible est beaucoup plus jeune, vous préférez des réseaux type Snapchat. Enfin, il s'agit aussi de proposer du contenu pour être visible. Donc il est fortement conseillé d'avoir un blog dans votre site internet pour faire ce qu'on appelle du content marketing. Dernière petite astuce, pour être visible, vous pouvez aussi vous inscrire sur des plateformes professionnelles ou bien des annuaires. Cela va vous permettre de renforcer votre visibilité. Donc l'idée pour être visible, c'est vraiment de créer une stratégie pour attirer les gens vers vous, vers un contenu qui les intéresse, et non aller à leur rencontre en poussant une offre. D'accord, donc sur internet, la meilleure des stratégies de ce que tu dis, c'est d'avoir du contenu qui va être, on va dire, cohérent avec notre stratégie, avec notre identité et d'aller le pousser vers nos clients potentiels plutôt que d'essayer de les attirer ou leur dire, ou mon offre c'est la meilleure, c'est ça ? Là, effectivement, le marché est assez concurrentiel, les clients ou les prospects sont beaucoup sollicités. Donc au lieu d'aller vers eux en leur poussant une offre, il vaut mieux créer un contenu qui va les intéresser, qui va les faire venir vers nous. Donc une approche beaucoup plus soft qu'une approche commerciale classique. D'accord, tu as mentionné juste dans ton premier point tout à l'heure, les moteurs de recherche. Et une des questions que j'ai souvent de la part des clients, et même que je me suis posé moi en tant qu'entrepreneur quand j'ai commencé, c'était, on entend souvent parler du SEO. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, comment ça marche, et comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans sa stratégie, et si c'est pertinent aussi de l'implémenter dans sa stratégie ? Bien sûr. Alors le SEO, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization, donc il faut comprendre l'optimisation pour les moteurs de recherche. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, ça correspond très simplement à ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un certain nombre de techniques qui vont nous permettre d'apparaître en bonne place dans les moteurs de recherche, dans les pages de résultats de ces moteurs de recherche. En fonction, évidemment, d'une recherche spécifique basée sur des mots-clés. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus précisément, comment est-ce qu'on met en place un SEO ? C'est-à-dire que moi, j'ai mon site WordPress, comme je pense beaucoup des gens qui nous écoutent. Comment est-ce que ça concrètement, ça se met en place, le SEO ? Est-ce qu'il faut payer ? Est-ce qu'on peut le faire soi-même ? Est-ce qu'il faut qu'on demande à quelqu'un de le faire ? Alors, il y a plusieurs aspects par rapport au référencement. Alors, tout d'abord, comme dans toute action marketing, il s'agit d'avoir une stratégie. Savoir où on va se fixer des objectifs. Deuxièmement, il est indispensable de créer du contenu. Proposer un contenu de qualité qui va toucher la sensibilité de vos prospects ou de vos clients. Enfin, dernier point, il faut être patient. Le référencement naturel prend un certain temps et nécessite de mettre en place certaines actions. Alors, d'une façon un peu plus concrète, comment on va optimiser son site ? Comment on va faire en sorte qu'il soit mieux référencé ? Alors, il y a au départ une partie technique qui est là du ressort du webmaster. Donc, toute l'optimisation de la structure technique du site en installant des plugins qui vont permettre au site d'être plus rapide, plus performant. On a différentes tâches qui vont être liées à l'indexation, à la création d'un site map. Donc là, c'est toutes des tâches qui seront réalisées par un technicien sur le site internet. Donc là, c'est la première partie. Et il y a une deuxième partie qui consiste à optimiser son contenu. Optimiser le contenu du site. Donc là, on va optimiser la base de données. Mais on va optimiser les images pour ne pas qu'elles soient, par exemple, trop lourdes et pénalisent le site en termes de vitesse. Puisque s'il est pénalisé en termes de vitesse, il sera forcément pénalisé en termes de référencement. D'accord. Puisque les critères de recherche prennent en compte un très grand nombre de critères pour référencer, pour indexer les sites. C'est pourquoi il faut, pour optimiser son contenu, créer un véritable contenu de qualité. Donc, qu'est-ce que j'appelle contenu de qualité ? C'est-à-dire un contenu de qualité sur les pages du site, mais aussi sur les articles que vous allez pouvoir rédiger sur votre blog. Et j'ai entendu dire que travailler ces titres également, non seulement mettre le mot-clé dans les titres, mais aussi, tu sais, créer des titres H1, H2, H3, tout ça, ça permettait aussi de faciliter le référencement naturel. Tout à fait, puisque le référencement naturel fonctionne de la façon suivante. Il y a des robots qui vont analyser le contenu de votre site, de vos pages, de vos articles. Donc, pour pouvoir bien analyser ce contenu et être perçu comme un contenu de qualité, il doit être, comme tu le dis, très bien structuré avec des titres, des sous-titres, des paragraphes d'une certaine longueur. Et donc, ces titres et ces sous-titres vont être mis sous forme de balises, vont être mis en forme, donc les balises H1, H2, H3, comme tu l'as stipulé, et ce qui va permettre au moteur de recherche de comprendre le contenu et la qualité du contenu. D'accord. Donc, plus on fait un contenu, une mise en page de qualité et un texte qui va être facilement lisible et, comment dire, fluide dans la lecture, plus les moteurs de recherche vont pouvoir nous recenser facilement et plus on va pouvoir remonter dans cette fameuse première page Google, c'est ça ? Oui, et c'est fondamental. Et est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à payer pour du contenu et des mots-clés quand on est entrepreneur ou selon entrepreneur pour remonter justement sur les pages ? Alors, tout dépend de votre objectif et de votre budget. Donc, effectivement, ça peut avoir du sens de faire du référencement payant, qu'on appelle SEA, généralement. Donc, ça peut être intéressant lorsque vous lancez votre activité, lorsque vous lancez une nouvelle collection, par exemple. C'est important de le faire sur une durée limitée puisque, forcément, ça a un impact en termes de budget. Mais ça permet, effectivement, d'accélérer l'effet sur le SEO, sur le référencement. Et un budget qui fonctionne, c'est combien à peu près ? Alors là, je ne peux pas me positionner sur un budget. Tout dépend du contenu que vous voulez mettre en avant. Effectivement, si vous voulez vous positionner sur des mots-clés génériques, très concurrentiels, je prends par exemple chaussures, là, il vous faudra un budget tout à fait conséquent pour pouvoir passer devant des marques qui, elles, allouent un certain budget. Mais ce qui est intéressant, si vous souhaitez essayer, on va dire, puisque dans le monde du web, il faut toujours tester, mesurer, corriger, améliorer. Les fonctionnalités de pub payantes sont toujours basées sur la question budgétaire. On va vous demander combien vous voulez allouer maximum par jour pour que ça ne dépasse pas votre budget. Donc, en fonction de votre budget, vous pourrez gagner une certaine visibilité. Et tu disais tout à l'heure qu'il fallait être patient pour pouvoir remonter, en tout cas, quand on en a une sur une stratégie de référencement naturel, de ce que j'ai compris. À partir de quel moment est-ce qu'on peut espérer commencer à être sur la première page de Google ? Alors, là, encore une fois, tout dépend. Alors, d'abord, des efforts que vous aurez déployés sur votre site en termes d'optimisation, en termes de création de contenu, mais aussi les efforts que vous aurez pu faire pour relier ce site avec d'autres éléments du web, des réseaux sociaux, des autres plateformes, des influenceurs. Donc ça, ça va dépendre déjà des efforts que vous avez fournis en termes de référencement. Et deuxième chose, cela dépendra aussi de votre identité. De l'identité que vous avez donnée à votre projet, votre activité. Donc, on va lui donner un nom à cette activité. Si le nom est relativement simple, votre référencement s'en trouvera amélioré plus rapidement que si vous vous positionnez sur un nom avec une terminologie très fine, très précise. Mais généralement, si vous suivez les bons conseils du référencement sans y passer vos nuits, dans un intervalle de trois mois, je dirais, vous commencez déjà à apparaître en bonne position sur la première page de votre moteur de recherche. Et alors, petite dernière question. Quels sont les trucs à vraiment, vraiment éviter pour cramer sa visibilité sur Internet ? Alors, cramer sa visibilité. Il y a beaucoup de façons de le faire. Oui, oui. Il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention, puisque j'ai parlé depuis le début de qualité de contenu. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir du contenu dupliqué. Les moteurs de recherche vont gravement vous pénaliser si vous vous servez de contenu texte, par exemple, qui a été totalement rédigé par une autre personne. Il s'agit de personnaliser votre contenu, d'apporter du contenu qui soit authentique, qui soit personnalisé. Et d'une longueur suffisante, bien évidemment. Donc, si on plagie un autre site, là, Google nous retrouve et nous… Enfin, peut-être pas banni, mais en tout cas, on a des mauvais points et on redescend en référencement, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est valable également sur les articles dans le blog. D'accord. OK. Je te remercie beaucoup. Sinon, je vais juste faire un petit récap parce qu'on a vu pas mal de choses là. Mais de ce que j'ai compris, tu me dis si j'ai tout bon. En gros, ce qu'il faut faire pour pouvoir optimiser sa visibilité dès maintenant sur le site Internet, c'est dans un premier temps, donc, prendre ses objectifs, en tout cas, définir les objectifs que l'on a personnellement pour son business, définir sa stratégie, c'est ça qu'on veut mettre en place, rédiger un contenu qui va être de qualité, qui ne va pas être plagié, définir des mots-clés forcément pour chaque contenu qu'on veut mettre en place et idéalement des mots-clés que tout le monde n'utilise pas. Tout à fait. Différenciant. J'avais aussi entendu dire que c'était important de prendre en compte le lecteur. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, faire tout bien comme Google le veut, mais si le texte n'est pas agréable à lire pour le lecteur, il va partir. Et là, c'est pénalisant aussi pour notre référencement. Je me permets. Il y a une notion de référence utilisateur. Donc, évidemment, on ne va pas mettre ces mots-clés partout dans tous les titres puisque les pages risqueraient d'être illisibles. Et surtout, pour aller dans ton sens, il y a une chose qui est fondamentale, que ce soit pour la stratégie, le choix des mots-clés, la création du contenu, c'est toujours se poser la question dès le départ, qui est ma cible ? Qui est ma cible ? Qu'est-ce qui va les intéresser ? Et ça, c'est vraiment la clé de la clé, la cible et les personnes qui sont qui vont vous permettre de réussir sur tous les autres éléments, faire preuve d'empathie, connaître sa cible pour lui adresser le message qu'il faut. En fait, la vraie stratégie, c'est de rester au naturel et d'écrire comme on écrirait à n'importe qui, c'est ça ? Oui, n'importe qui à partir du moment où ce sont vos prospects ou vos clients. Bien sûr. Je te remercie énormément Sylvain de nous avoir apporté cet éclairage sur justement de la visibilité. Je vous invite tous à laisser votre commentaire sous la vidéo si vous avez des questions et je ferai passer le message à Sylvain si je ne peux pas répondre pour vous apporter encore un peu plus d'éclairage et que vous puissiez être visible enfin sur Internet. Je rappelle également que je mettrai dans la barre d'infos tous les détails sur IdeaPixel. Si vous souhaitez poser des questions à Sylvain pour pouvoir créer votre site Internet, je vous donnerai tous les détails dans la barre d'infos. Je te remercie énormément Sylvain, je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi Mélanie. A bientôt. Au revoir.